L'agriculteur José Pérez s'est exprimé sur CNews. Ils veulent bloquer Rangis, la salle a chauffé. Non, 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 c'est tout à fait acté, là. Ça y est, on a tout cadré, on a tout cadré lundi matin à 9h. On part à tracteur pour Paris et pour Rangis depuis le Lot-et-Garonne. Maduro, Maduro et la playa. Travailler la playa. Donc vous allez bloquer Rangis lundi matin, c'est l'objectif, votre objectif et vous nous l'annoncez donc cet après-midi. Il ne faut pas oublier que le marché de Rangis constitue le marché central de Paris destiné à alimenter les professionnels de toute la région Île-de-France. C'est aussi le plus grand marché de produits agricoles au monde. On va bloquer, on part lundi du Lot-et-Garonne, on arrivera mardi sur Paris. Oui, oui, effectivement, on va bloquer Rangis. Et que sais-tu faire la cuisine ? Voilà, on n'arrive pas à se faire entendre. Il manque des mesures. Alors, il y a eu des mesures intéressantes, évidemment. Mais aujourd'hui, à aucun moment donné, on a parlé du revenu. À aucun moment donné, on a parlé de cette différenciation de l'Europe. On veut une Europe équitable. Aujourd'hui, entre lundi dernier et lundi prochain, il n'y a aucune différence. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Les agriculteurs ont besoin de trésorerie pour amorcer l'année. Il y a la taxe phyto qui nous coûte une fortune. Et cette taxe phyto sur nos produits phytosanitaires, elle est appliquée comme France. Je vous souhaite du courage. Votre cause est noble.